On va rentrer dans la maison de Thud. Ils sont en train de faire une autoroute. Quartier pauvre de Détroit. T'as été absente deux semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas et tu vas t'occuper d'elle. De la petite. Bordel, elle est où cette sale gosse ? Alice ! Alice ! Ah, te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé ? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Je trouve que Cara, elle ressemble un peu à Jennifer Lawrence. Je vais faire une petite recherche. En fait, on s'aperçoit que Cara, c'est Valerie Curie. Et c'est vrai. Valerie Curie, qui est une actrice qui a joué dans The Following. Je ne me rappelle pas d'ailleurs. Elle ressemble à un air de Jennifer Lawrence. Ça me fait rire. C'est vrai, on est arrivé. On croirait que c'est Jennifer Lawrence assez jeune. Oh la la. Tâche urgente. Ramasser les déchets. Tâche optionnelle. Ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. Donc on va ramasser les déchets. Hop, c'est devant moi les déchets les gars là. Ramasser les déchets. J'en fais quoi des déchets ? Sortir les poubelles. C'est par où ? Sortir les poubelles. Je ne sais pas si je peux les mettre dedans. Ouais voilà, c'est ça. Nettoyer le comptoir, nettoyer la table basse. Après, table basse, table basse. Elle est là. Ok, ça c'est bon. On va jeter les poubelles. Je vois qu'il y a des factures impayées. Pas étonnant. Allez, on jette ça. Déjà au moins, on se sentira un peu mieux. Ok, ça c'est bon. Par contre, j'ai une autre tâche urgente à trouver apparemment. Allez, regarde du haut. Ah ok ! Qu'est-ce qu'il a Todd ? Il est pas bien. Ah ok, il fume du crack. Mais dégage de là, putain ! Désolé Todd. Ça ne se reproduira pas. Ah. Oui, oui, regardez. Ah ok ! Ah ouais, il a la télé incurvée quand même le gars. Gnard. Interdit. Interdit Todd, regarde la télé. Aïe 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 aïe. Ok. Alors, attends. L'autre est en train de se droguer et se présenter à Todd. Comment je vais pouvoir faire ? Ok, le mec est complètement à l'ouest. D'accord. Bon. Ecoute, je vais aller faire le ménage. Parce que je crois que t'es pas bien là, frérot. Bon, allez. Je vais faire autre chose. Ah, je vais faire la vaisselle. Ah ! La vaisselle ne fonctionne pas. Je fais une commande. Ah, ça c'est bien. Au moins, ça va vite. Faudrait que j'aille la chercher. Ou elle sera livrée peut-être par drone. Euh, euh, euh. Bah, je vais faire la vaisselle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? L'autre il est drogué. Vas-y, on grimpe. Faire le lit, ranger la pièce, aérer la pièce. Euh, tu vois, dire... Un petit dépresseur contient de la thianeptine. Thianeptine. Ok. Donc... Le pétard... À côté... Enfin, les médicaments à côté du pétard. Euh, c'est pas ouf les gars. Voilà. Moi, je voulais aérer avant de commencer. Mais bon. Elle est partie sur le lit. Donc... Ça, c'est rapide au moins. La petite Alice est là. Je l'ai vue. Il y a des chips. Voilà. Euh... Alors, attends. 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 Moi, je veux aérer. S'il vous plaît. Aérer. Ça doit être là. Voilà. L2. Allez, ouvre-moi ça. Ah. Voilà. On va ranger la pièce. Bon. On sent que le début de cette aventure avec Kara, c'est calme. Elle range la maison. Mais on a bien vu que Todd avait des côtés très, 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 très dangereux. Ok. C'est fait. Kara a tout rangé. Bouge toi de là. Je me sens mal pour elle. Je ne sais pas pourquoi, mais... Déjà, elle a l'air triste pour un droïde. On dirait qu'elle a des sentiments. Et... Ouais. Je ne le sens pas bien, quoi. L'autre alcoolique qui se drogue, qui se... Qui picole. On voit que la petite, elle est laissée pour compte. Elle s'isole, la pauvre. Elle est sauvage. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Ça ne sera pas très long. Ça ne t'embête pas, Alice ? La pauvre. Alors, faire le lit, aérer la pièce. On va aérer la pièce directe. C'est pour qu'elle s'échappe ? Je n'ai pas compris ce que j'ai débloqué, là. On va parler à Alice. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Ta maman, par exemple. Elle rentre bientôt ? Il n'y a plus de maman, mais je pensais qu'elle allait m'en parler. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller. Tes plats préférés, ça m'aiderait beaucoup. Ton papa dit que c'est toi qui a choisi mon nom. Cara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi ? Qu'est-ce qu'elle m'a donné, là ? Une clé. Oh ! Le secret. Une clé secrète. On a toute de nouvelles instructions. D'accord. Et voilà. Merde. La petite boîte. Une petite boîte d'Alice. Une petite boîte d'Alice. C'était la famille. Ah, ce jeu va être très, très, très porté sur les sentiments. Aïe. Père qui tape la mère. Elle qui voit sa mère morte. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Je le sentais. Il y avait des trucs pas bons, pas bons du tout. On sent que Cara a des sentiments, donc les droïdes peuvent avoir des sentiments. Et on sent que Cara va vouloir protéger la petite par rapport à Todd qui lui parle comme une merde. Il y a un pistolet. Il y a un pistolet. Cara serait peut-être capable d'aller prendre le pistolet pour aller tuer Todd. Cara va se faire tuer par Todd parce qu'il y a un pistolet. Cara va faire évader la petite Alice. Je sais pas, il y a plein, plein de trucs qu'il m'y a en tête déjà là. Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, arrête ! Dis-le ! Tu me détestes ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé non plus, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Toad ? Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Apportez le repas. C'est un viril, c'est Toad. Aïe ! C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais ? Genre m'acheter un bouquin d'androïdes ! La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette les androïdes ! Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, jamais ils sont tristes ! Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air ! Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ton problème, putain ? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein ? Tu crois peut-être que c'est facile ? Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou bruit ? Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le temps ? Tu devrais arrêter la drogue, Tone ! Des fois tu me fais vraiment peur, Tone ! Ah, elle est partie ! Ouais, je crois qu'il l'avait tué, moi ! Cette seule traîne m'a larguée pour un putain de contraire ! Tout est de ta faute ! Papa, non ! Tout est de ta faute, putain ! Ouh ! Ah, c'est de pire en pire ! Reviens ici ! C'est de pire en pire ! Reviens ici ! Reviens ici tout de suite ! Ça s'annonce mal tout ça ! Je sais que c'est de sa faute ! Je dois lui apprendre ! Tu restes ici ! Bouge surtout pas où je t'amoche encore plus que la dernière fois ! C'est chaud, patate ! Il a pu avoir une famille, mais non ! Allez, il va... Il va encore prendre son crack ! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la bombeuse ! Mais ça n'a pas suffi ! Je vais attendre qu'il soit détendu pour monter ! Il va tout péter ! Il va pas péter sa télé ! C'est le seul truc qu'il a ! La vilaine petite mormeuse ! Ou alors il en... Tout est de sa faute ! Ouais ! Je dois lui apprendre les bonnes manières ! Ça monte, ça monte, ça monte ! Ça monte, ça monte ! Aïe, 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 aïe ! Il va être foncé ! Il va être foncé ! Oh la la ! Je sais ce que je dois faire ! Alice ! Papa est très fâché ! Tout ce que tu mérites, c'est une bonne correction ! Une putain de bonne correction ! Il faut que je bouge là ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Je vais attendre qu'il soit à... Ne pas bouger ! Merde ! Je non... What ? Protége Alice ! Ben oui ! Bien sûr ! Faire quelque chose tout de suite, protéger Alice Je sais qu'il y a le pistolet dans la... Mais je vais pas tirer quand même, si Si, je vais être obligé Je vais être obligé, ouais bien sûr, c'est ça direct C'est ça direct, les gars C'était sûr C'était sûr, c'était sûr Peut-être ça va l'intimider Ça suffit Laissez-la tranquille Putain, qu'est-ce que tu fais là ? Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse J'ai un ordre Non, je veux que vous la laissez tranquille Tu veux ? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me buter, c'est ça ? Tu vas tirer sur un humain T'as l'air d'avoir un problème Il va falloir y remédier Attention Kara ! Oh c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud Ah merde, c'était la manette Oh, il m'a défoncé Il va me tuer, il va me tuer Faut que je bouge, faut que je bouge Allez Kara Merde, ça bouge pas ça Je vais me faire tuer, putain Ma manette, ma manette Allez bouge Allez Kara Ah, je me fais défoncer Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Tu es à moi Et tu fais ce que je te dis Et voilà Oh là là C'était sûr, ça Laisse terminer comme ça C'était sûr, putain Aïe, aïe, aïe C'était obligé, c'était obligé On pouvait protéger la petite On pouvait que faire ça Il fallait partir, quoi Il fallait le faire C'est sûr C'est sûr Ce que voulait la petite De toute façon, voilà La sortir de ce putain d'enfer C'était sûr Dès le début J'ai compris que c'était ça Qu'il fallait faire La petite Kara La petite Alice Waouh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada